Et coucou tout le monde ! Ce sixième épisode de vlog est clairement le meilleur de tous. Beaucoup de timelapse pour vous montrer le drain autour de la serre, le réservoir qui fut tout simplement épique, mais aussi le posage de la bâche. Ce mot n'existe pas, mais on s'en fout complètement, ainsi qu'un magnifique bardage, c'est parti ! Même après avoir bien installé la serre, il continuait à avoir énormément d'humidité à l'intérieur, parce que l'eau s'infiltre par en dessous, donc là il n'y a plus de choix, il faut faire un drain. Un drain, moi je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai appris sur le tas, ça veut dire un gros 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 trou tout autour de la serre. Au fond du drain, on déroule donc ce très joli petit tuyau qu'on recouvrera ensuite de galets roulés, pour éviter que la terre bouche les petits trous dans ses tuyaux. Et quitte à avoir ces jolies mini-pelles et maxi-pelles, on en a profité pour faire la tranchée de la serre jusqu'au bâtiment au-dessus, afin d'acheminer l'eau et l'électricité. Et ouais, c'est pas du petit chantier ça les gars, parce qu'il y avait bien 300 mètres. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh! Oh, elle est les nouvelles delos, ça! Uh! Les deux! une autre chose qu'on a avancé c'est que on a terminé la porte de nos magnifiques toilettes sèches donc on a viré ce rideau bleu immonde c'est presque un petit appart finalement tellement ces toilettes sèches sont immenses pas peu fière je vous emmène au à du polycarbonate pour la lumière tout simplement et derrière et même un espace de stockage pour le papier la sciure etc c'est vraiment chouette et à le réservoir en plein milieu un plan de plan trois plans on débat on remet en question on recommence tous ces petits détails auxquels il faut penser au maximum en amont et on sait au moment où le design que de toute façon ça va encore changer 35 fois ce sera imparfait mais c'est pas grave parce que c'est ça qui fait partie de l'apprentissage donc on fait semblant de savoir faire fake it until you make it dirait-on si nous étions une start-up on est tellement pressé d'avoir terminé que du coup là on travaille tous les week-ends on avance vraiment vraiment efficacement même si on se fait des petits bobos et j'ai tellement eu des ampoules à chacun de mes doigts et de mes entre doigts c'est un truc de ouf là ce matin je me suis brûlée avec un fer à béton qui était encore chaud et qui m'a touché la jambe et hier je me suis carrément pris un énorme bloc de terre donc voilà en creusant tout on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'humidité probablement l'hiver qui s'accumule au fond et donc on n'a pas le choix si on veut pas que tout soit éjecté par l'eau il va falloir qu'on bétonne on s'attendait pas à devoir bâtir autant mais finalement on a dû apprendre à faire du béton donc voilà C'est un petit coup. C'est un petit coup. C'est un petit coup. Ce n'est pas pour voir des tutos make-up. Sorry. Aujourd'hui, je rebouche les trous dans la gouttière. C'est plein de petits trous. Ça rouille. Et du coup, ça fait qu'il y a plein d'eau qui tombe par terre. Et ça, c'est très chiant, ça. Donc, on le repère par ces petits trous laissés par l'eau. Alors, pour y remédier, malheureusement, il n'y a pas énormément de solutions. Il faut simplement prendre l'échelle, grimper tout en haut et reboucher tous les petits trous un à un. Alors, j'ai vu que dans la gouttière, il y a déjà des patches. Donc, ce n'est pas la première fois que ça a été fait. Forcément, en 30 ans, il a fallu repasser derrière. En déménageant une serre, tu ramènes aussi tous les problèmes qu'il y avait déjà avant. Par exemple, ici, on repère des petits trous, ce qui veut dire qu'il n'y a plus. On prend notre échelle, on essaie de la caler. Et voilà, bienvenue dans un chenot. La petite gouttière dans laquelle s'écoule l'eau. La serre est toujours légèrement penchée. Nous, on a choisi l'évacuation par là-bas. Et du coup, on voit déjà qu'en dessous, il y a des petits trous. Donc, je les ai rebouchées aussi par en dessous. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des patches. Il y a aussi des réparations qui ont été faites dans cette espèce de matière blanche. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, et donc moi, dans tous les petits trous, je viens apposer un petit peu de silicone. Vous voyez, c'est là où l'eau circule. Du coup, c'est quand même très vieux, très rouillé. Et c'est là où on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas dû changer cette pièce-là plutôt que de se faire à tout reboucher ? Je me pose la question. Forcément, je me pose la question là, parce que ça fait une heure et demie que j'y suis, que je suis et que j'en ai marre. Mais à mon avis, j'aurais su le prix de la gouttière. J'aurais dit, non, non, c'est très bien, je bouche les trous. Pas de problème, ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. Voilà, voilà. Et sinon, vous remarquerez que cette échelle, il ne faut pas vraiment qu'elle soit plus courte. Oui, bonjour, si je tombe, vous me retrouvez la barbe. Hey, bonjour avec compagnie. Nous sommes le 21 juillet et... C'est encore le chantier. Quelle surprise ! Aujourd'hui, il y en a marre. Oh, ça fait longtemps aussi qu'elle dit ça, qu'elle en a marre, la meuf. Hey, arrête pas de râler. Ouais, c'est long, c'est chiant, il fait chaud. Et on n'arrête pas de ne pas en voir le bout. On a l'impression que c'est un sprint dont la ligne d'arrivée, en fait, elle fait un million de kilomètres, quoi. Donc, à chaque fois, on dit, c'est la dernière tranchée. Eh bien, en fait, non, parce que c'est 12 fois la dernière tranchée. C'est le dernier truc et demain, on met la vache. Et en fait, on ne met jamais la vache. Donc, c'est un peu dur pour le moral. Mais on tient le coup. Et je me suis dit que jamais je construirais ma maison. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur. On a fini la tranchée, on est à poil, mais elle est en pente. Finalement, on se pose une question très intéressante. Étant donné le nombre de tranchées qu'on est en train de creuser, est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre le sol à niveau avant avec le rouleau compresseur ? C'est la question du jour. Parce qu'on est en train de dégommer le sol qui était soi-disant plat. avec des tranchées dans tous les sens. On est en train de marquer le sol avec l'emplacement des futurs meubles. Parce qu'on a quelques décisions d'aménagement à prendre. Et pour se rendre compte de l'espace que prend chaque chose, on marque le sol. Voilà. Petite astuce. Salut la compagnie ! Aujourd'hui, on est chez Sabine pour aller rechercher nos petites plantes qu'elle avait stockées dans sa serre. Très gentiment, il est temps de la débarrasser. Rest in peace, petit avocatier de mon cœur. Il n'a pas tenu. Tu vas mettre son oreille blanc. Il est mort. Avec une musique dramatique. Tu veux faire la musique dramatique ? C'est la procession cactale. Ça, c'est mes petites plantes verveines qui étaient dans l'autre serre qu'on a déterrées et qu'on a renterrées ici. Et en fait, ils se sont trop plu parce qu'ils sont repartis de plus belle. Et maintenant, ils sont énormes et magnifiques. Aujourd'hui, il y a l'artiste Vincent Bobois de l'atelier Bobois qui va nous faire un joli bardage à cette algéco slash bureau afin qu'il devienne de toute beauté. Donc, on a hâte de voir ça. Et c'est aussi lui qui a fait le séchoir solaire low-tech dont les tutos et toute la description sont disponibles sur cette magnifique chaîne YouTube. Je vous mets le lien par ici. C'est pas un petit pas droit. C'est tout ça, pas à voir. Sous-titrage ST' 501 J'ai dû couper ce vlog en deux parce qu'il était beaucoup trop long. Donc, si vous voulez voir la suite, c'est par là.